Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors oui, aujourd'hui on voit mon visage et c'est pour une raison toute particulière. On va débattre un petit peu du trailer de The Batman qui sortira en 2021, celui de Matt Reeves avec Robert Pattinson et d'autres acteurs. Je vous propose de regarder le trailer et on se retrouve tout de suite pour en débattre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Whoa! This guy's crazy! You're part of this too. How am I part of this? You'll see. De retour après le trailer, je vous ai fait quelques petits points pour qu'on en parle. Justement, je vous mettrai des captures d'écran au fur et à mesure pour vous rafraîchir la mémoire, même si vous pouvez retourner dans le trailer vraiment si vous voulez voir tous les détails. On va entamer avec le premier point qui est Robert Pattinson, point d'interrogation. Et oui, Robert Pattinson, c'est vrai que quand on imagine Batman, on ne pense pas forcément à lui quand on imagine Bruce Wayne. On se dit, ok, il a la gueule du fils à papa, qu'il peut être milliardaire, des choses comme ça, il a les cheveux longs, il suffit de faire ça pour que toutes les meufs soient à ses genoux. Mais c'est vrai que ce n'était pas un choix, disons physiquement, de premier ordre. Voilà, on s'est dit, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais au final, je trouve qu'il est assez convaincant. Après, il reste à voir comment justement il incarne Bruce Wayne et non seulement Batman, parce que Batman, en vrai, tu mets ton masque. Et voilà, t'es Batman, t'es plus Bruce Wayne. Donc c'est quelque chose qui m'intrigue vraiment beaucoup, j'ai hâte de voir comment cet acteur s'en sort, parce que je n'ai pas vu beaucoup de films avec lui hors Twilight. J'aimerais bien le voir dans Lighthouse, un truc comme ça, c'est avec Willem Dafoe, je n'ai pas vu De l'eau pour les éléphants. Ce ne sont pas des films qui m'intéressent vraiment, à part celui que je vous ai cité, The Lighthouse, ou Le Phare, il me semble que ça s'appelle comme ça en français ou en québécois. Ensuite, deuxième point, Gordon Noir. Ben oui, Gordon Noir, après tout, on est dans la progression de l'histoire. C'est la machine qui est en marche, et je ne vois pas pourquoi Gordon serait forcément un blanc, roux. On peut faire évoluer les choses. Je veux dire, ce n'est pas un personnage qui est bloqué comme ça pourrait l'être avec James Bond, qui est forcément décrit d'une certaine manière. Je veux dire, il y a des personnages qui sont amenés à changer. Par exemple, si vous prenez le Deadshot, celui dans les jeux vidéo est souvent blanc. Il me semble peut-être de type caucasien même, alors que vous avez eu la version avec Will Smith et vous allez avoir la version avec Idris Elba. Donc, pour le coup, Deadshot, ça ne me choque pas. Je ne vois pas pourquoi Gordon, ça ne me choquerait. En plus, j'adore cet acteur qu'on a vu notamment dans Casino Royale, peut-être pas dans Quantum of Solace, mais dans Skyfall. En tout cas, on l'a vu dans les James Bond. Mais je trouve que c'est un mec. Je ne sais pas, il a une gueule qui m'inspire confiance. Et vu que j'adore Gordon, je me dis, bon, les deux réunis, pourquoi pas. Ensuite, j'ai noté Hush et Pingouin. Bah oui, parce que j'ai l'impression que ce sont des personnages qui pourraient être aperçus dans le trailer. Je vous mets une petite capture d'écran qui me fait dire que là, c'est Hush. Donc voilà, de son modum operantis. Il cache son visage, il prend le visage des autres pour s'en faire un qui ressemblerait à celui de Bruce Wayne. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je me dis, c'est quelque chose qu'on a vu dans Arkham City, c'est quelque chose qu'on a vu dans certains comics. Pourquoi pas, après tout ? Et ensuite, le pingouin avec cette capture d'écran-là, voilà. Donc pour moi, ça me paraît à 95% être sûr, je suis sûr à 95% que c'est le pingouin, je veux dire. Vous voyez le nez, vous voyez son expression, il a l'air, je ne sais pas, quelque chose me fait dire qu'il n'est pas si grand que ça au niveau de la taille. Après, c'est vrai que le cadrage peut mettre en valeur justement cette personne-là. Je ne sais pas du tout quel acteur c'est d'ailleurs, je n'ai pas fait mes recherches encore. Ensuite, j'ai noté l'esthétique des Thugs. Et oui, parce que ceux qui se confrontent à Batman, là, on peut voir justement cette capture d'écran. Ces gens-là ont un maquillage très particulier. Ils ne m'inspirent pas celui des Thugs du Joker, ni ceux du pingouin ou ceux d'Harveden justement. J'ai trouvé qu'au contraire, ils ressemblaient à ceux d'Harley Quinn dans Arkham City, le DLC Harleen Harley se venge. Quand le Joker est mort et qu'elle est en deuil. J'y expliquerai pourquoi le maquillage est assez triste, assez coulant au niveau des yeux. Le fond de teint est tout blanc, pas l'eau. Et puis, on a l'absence de la bouche en rouge. Donc, ça peut potentiellement nous fausser les pistes quant à une potentielle apparition d'un Joker. Mais bon, pourquoi pas ? Ensuite, j'ai noté un Batman plus jeune. Et bien oui, parce que justement, si vous avez écouté le début de la vidéo, je vous dis qu'il y a Hush et le pingouin. Si vous connaissez un petit peu la mythologie, vous savez que le pingouin, c'est Oswald Cobblepot. Et la famille Cobblepot a été, comment dire, sous tension avec la famille Wayne, ça on peut le dire. Tandis que la famille de Hush, qui me semble est une famille, je ne me rappelle plus du nom exactement, mais ils tenaient des hôpitaux aussi dans Gotham. On en a une partie de l'histoire dans Arkham Knight. Il y a un hôpital qui porte le nom justement de la famille de Hush. On le voit aussi pendant une mission, vous irez chercher si vraiment ça vous intéresse. Et en plus, on l'aperçoit dans Arkham City. Donc c'est un personnage qui est, ma foi, plus présent que d'autres, mais qui n'est pas justement très développé. Donc ce serait intéressant. Mais le point qui m'a le plus intrigué, c'est cette capture d'écran. Vous voyez sur la voiture, il y a écrit DOA. Et j'ai fait mes recherches, il se trouve que Batman DOA, c'est un comics qui s'appelle La Mort à l'arrivée, ou plutôt Dead on Arrival. Donc DOA. Ça pourrait être un indice, parce que dans ce comics là, c'est un Batman qui est empoisonné, il a 24 heures pour trouver un remède. Et il se trouve qu'il doit sauver justement une petite fille qui a été enlevée. Donc est-ce qu'il va faire le choix de sauver sa propre vie, ou de sauver celle d'une innocente ? Ah ! On sait pas ! Mais justement sur cette couverture, je vous la mets tout de suite, vous pouvez voir qu'on a le pingouin, le joker et Harvey Dent. C'est peut-être une piste. J'avoue que pour l'instant, on n'a ni aperçu Harvey Dent, double face, ni aperçu le joker qui pourrait... Je sais pas, on peut faire des hypothèses, mais ça pourrait être le joker de Joaquin Phoenix. Ce serait plutôt pas mal, parce qu'au niveau du ton, au niveau de l'ambiance, c'est quelque chose qui m'a l'air à peu près plausible. Même au niveau de l'époque, c'est... Allez, aux alentours de 80-90, ça peut être totalement plausible. Ensuite, j'ai noté la Batcave, la Batmobile, plus la moto. Alors la Batcave et la moto, je vous la montre tout de suite. Alors c'est pas vraiment une Batmoto, évidemment, c'est une moto qui lui sert à se balader en civil, être assez discret. C'est une moto, c'est vrai qu'on l'a vu plus souvent dans la trilogie de Nolan. C'est quelque chose qui revient assez souvent, la moto, je veux dire, il y a même une partie de The Dark Knight où Bruce se balade avec une grosse moto de sport, là, pour aller justement voir le défilé, il me semble, de l'enterrement du capitaine, du commissaire, je sais plus exactement qui. En tout cas, commissaire Loeb, voilà, c'est ça, l'enterrement du commissaire Loeb et il se balade en moto. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez marquant. Il y a aussi pas mal de chapitres dans les comics où on voit Batman qui est en moto, ce qui lui permet de se balader dans les ruelles de Gotham qui sont parfois plus étroites que les grandes allées. Donc ça peut être totalement cool. Et puis tout de suite, la capture d'écran de la Batmobile. Alors la Batmobile, ouh, la Batmobile, qu'est-ce qui me fait plaisir. Ça change d'avoir une Batmobile qui est un peu moins, on pourrait dire, tank et qui est plus voiture. Voilà, je veux dire, s'il n'allume pas son feu à l'arrière, son propulseur, j'allais dire projecteur, mais ça n'a pas de sens, son propulseur, ça peut être une voiture à peu près tuning. Voilà, je veux dire, c'est totalement plausible. Et puis ensuite, en dernier, un personnage, vous pensiez que je n'allais pas en parler et j'avais failli oublier, mais c'est Catwoman, bien entendu. On l'aperçoit à deux reprises, il me semble, la première fois quand elle tente de cambrioler, je ne sais pas, peut-être un coffre-fort dans la maison, dans le manoir Wayne. Et peut-être que Batman, justement, intervient à ce moment-là, ce qui permettrait de voir leur premier combat, comme on a pu le voir dans le trailer, ce serait quelque chose d'assez intéressant. Peut-être une alliance, peut-être pas, on va voir le développement. Et surtout, qui est cette actrice ? Est-ce qu'ils ont repris Alberry ? Il ne me semble pas. Mais c'est vrai que dans le regard, je voyais, je ne sais pas, cette actrice me dit quelque chose, mais je suis encore curieux quant au casting complet. J'ai hâte de découvrir, justement, sans forcément trop spoiler, dire, voilà, cet acteur-là, c'est ce personnage, et c'est tout, on sait déjà qui c'est. Et on sait qu'il va apparaître dans l'histoire, ça gâche un peu tout, je dois bien avouer, souvent, les fiches techniques des films. Mais bon, voilà, on ne peut pas leur en vouloir. En tout cas, cette vidéo s'arrête ici, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez, toute votre petite théorie, là, est-ce que vous trouvez que ce sont des infos intéressantes que je vous ai délivrées, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, toujours dans le respect, dans la bienveillance, et bien entendu, hop, on met la petite chemise, voilà, vous n'êtes pas obligés de mettre une cravate, on est dimanche aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi je vous dis à plus et à peut-être bientôt, au revoir.